Bonjour mes chères balances et bienvenue sur ma chaîne Marie Loutaro. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti. Ça peut être des messages qui viennent à vous aussi, que ce soit que vous concernez directement ou que vous concernez votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie, à votre routine. D'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère fortement toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunar, car ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui interfèrent dans votre vie, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est surtout une façon très facile d'aller chercher plus d'informations. Donc, s'il y a des choses qui n'ont pas correspondu, d'avoir une chance d'aller chercher une interprétation qui nous rejoint beaucoup plus. Ça peut être des informations supplémentaires comme des informations complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à la situation. Donc, qui peut vous donner des solutions différentes. C'est à vous de voir, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, à votre vie, à votre routine, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire, on laisse passer tout simplement l'information. Ce n'est pas à vous. C'est dans un contexte de tirage général. Cette information n'est pas pour vous. OK? Alors, voir si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle quotidien pour l'énergie globale de la quinzaine. Ça peut être la tendance aussi. Je vais revenir à la fin. On va travailler avec l'oracle cosmique, avec le pour-vivre en pleine conscience, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que la carte enchantée en première partie. En deuxième partie, je reviens à mes amours avec les réponses angéliques. Ici, on va répondre à une question. C'est vous toujours qui déterminez le champ d'expertise. Où est-ce que vous voulez avoir une réponse? C'est une réponse par oui ou par non. D'accord? Très simple, pas rien de compliqué. Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation. Bienvenue aussi, d'ailleurs, aux nouveaux abonnés. C'est très content de vous rencontrer. C'est… J'aimerais aussi vous remercier pour votre soutien, surtout, et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Taro. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 août 2023, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de cette quinzaine. C'est parti. On vous dit qu'un conseiller vient à votre secours. On dit que vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera également profitable. Ici, je pense qu'on vous demande d'aller chercher, parce que vous avez beaucoup d'amour, il y a le cœur qui est là. On vous demande ici d'aller chercher l'aide dans le domaine où vous en avez besoin. Si c'est pour une maison, bien, un courtier, évidemment, un courtier immobilier. Si c'est pour l'argent à un banquier, à un prêteur, bien, à un prêteur sur gage, n'en faites pas ça. Des endroits où vous pouvez aller emprunter, des taux raisonnables. On ne va pas se mettre dans les pattes de pire. C'est d'aller chercher de l'aide où est-ce qu'on peut en trouver, qu'il soit légal, qu'il soit intéressant, qu'il soit égal pour nous aussi. C'est avec beaucoup d'amour ici. On ne va pas chercher le trouble. On ne va pas chercher des choses qui pourraient encore, au lieu d'améliorer la situation, mais de la rendre encore pire. C'est des ententes que l'on peut conclure. Qu'est-ce que ça peut être également? Dans tout ce sens-là, en fait, c'est comme si on allait demander un coup de main. Ça peut être dans le cadre, peut-être que c'est un projet au suivant. Ça peut être de prêter au suivant ou d'aider au suivant, de remettre au suivant. Ça peut être de mettre dans l'énergie que vous pensez qui est le mieux. Peut-être que quelqu'un qui vous a déjà aidé pourrait vous donner un coup de main. Ici, on parle d'échange. On parle d'échange, de laisser circuler l'énergie dans ce sens-là, l'énergie de service. En tout cas, c'est fait avec beaucoup d'amour ici. Ce n'est pas d'arrogance. Il n'y a pas de mauvaise intention non plus cachée en arrière de ça. C'est fait. On est sincère dans la façon d'expliquer les choses, de montrer les choses. On n'a rien à cacher. La situation est claire. On en est rendu là. On a besoin de quelqu'un qui peut juste nous-mêmes nous conseiller à savoir ce serait quoi la prochaine étape ou la façon d'atteindre le plus rapidement ou la meilleure façon d'atteindre notre but. C'est dans ce sens-là que ça peut être un mentor qu'on va chercher aussi, également. Ça peut être une subvention qui pourrait nous aider à amorcer certaines démarches dans l'action, évidemment, ou pas. Ça peut être des papiers, des permis qu'on va chercher. Ça peut être dans tout ce sens-là aussi que ça pourrait se mettre. Mais c'est comme je vous le dis, ça se fait avec un sentiment de gentillesse, de compassion. Ici, on n'est pas dans l'arrogance. On n'est pas dans la méchanceté. On n'est pas non plus dans « je suis plus intelligent que toi », etc. Au contraire, on a une vision qui est positive de la vie. Donc, c'est cet enthousiasme qu'on transmet aussi dans notre demande, avec beaucoup d'amour. Et ça se sent. Ça se vit. C'est agréable parce que c'est quelque chose qui vient justement vous soutenir pour le moment. Il va falloir être, malgré que c'est le cœur, il va falloir aussi être terre à terre dans nos demandes. Ce n'est pas de demander la lune, les étoiles, et bon, vous comprenez un peu le système. C'est être raisonnable dans la mesure où vous êtes en mesure de revenir, soit de rembourser ou de redonner, ou, comprenez-vous, dans ce sens-là, soit au-dessus de vos moyens, finalement. Allons-y. On va voir dans votre état d'esprit un peu si ça se répercupe, si on en voit quelques effets de cette carte-là, ici. Ici, on nous parle de quoi? Ici, on nous parle de l'intégrité. Bien, je pense que ça fait déjà bien avec le 17. On est aussi avec le 6. Je cesse de regarder, de chercher, pardon, qui je suis dans le regard des autres. On cherche la probation. Et la toute dernière, la gardienne de la paix. On vous dit, libérez-vous du besoin d'avoir raison. Oui, ça, parfois, ce n'est pas toujours facile. On nous parle d'intégrité, ici, d'être intègre à nos valeurs, à ce que, à ce que, veut dire, nous, on croit dans la vie qui est bien et qui est mal. On est dans une énergie encore là du cœur. Vous remarquerez ici le collier. Il y a des ailes, ici. C'est comme si, veut dire, vous étiez soutenus. Il y a les ailes de la métamorphose. Vous avez un aigle en haut qui étudie la situation. On est vraiment dans une énergie, ici, où est-ce qu'on est fidèle à nos convictions. On sait qu'il y a des choses qui se font dans la vie. Il y a des choses qui ne se font pas dans la vie. Comment je pourrais dire ça? C'est comme si la carte, pour la résumer, je dirais, la fin ne justifie pas les moyens. C'est un peu dans ce sens-là que je la résumerais, cette carte-là, au niveau de l'intégrité. Il y a des actions qu'on peut faire qui n'ont pas de répercussions, où les répercussions sont moins, c'est normal, c'est des usuels, c'est dans la nature des choses. Il y en a d'autres qui, veut dire, on ne peut pas forcer non plus pour avoir exactement ce que l'on veut. On ne peut pas obliger non plus. Vous comprenez un petit peu dans ce sens-là? La fin ne justifie pas les moyens. Donc, on reste intègre, veut dire, à nos valeurs, ici. Je vous dirais que c'est face à tout ce qui pourrait être argent, monnaie, avec le 1 plus 7 qui donne 8, la richesse, mais ça peut être aussi une certaine sagesse intérieure. Ça vient vous ramener, vous dire, à l'intégrité, ici. Ça peut être dans ce sens-là, parce que là, je vais à la valeur du 8. Mais le 7 qui parle d'éveil spirituel, qui parle de profondeur, qui parle de, moi, je peux dire ça, d'immunisation spirituelle, de sagesse intérieure, de se poser des bonnes questions, des tuitions. Bon, vous comprenez un peu l'idée. C'est un chiffre très spirituel, le 7, on le sait. Le 1, c'est l'action qu'on cherche. Donc, là encore, on veut être en accord, l'action veut être en accord avec ce qu'on ressent spirituellement. On veut dire, on est en accord avec nos valeurs, encore là, une fois. Le questionnement, au niveau des dégrités, c'est au niveau de la valeur du 8, qui est peut-être plus cartésien, en fait, d'émotion. C'est souvent… Ça vous fait de vous un excellent gestionnaire, mais en même temps, ça peut… Ça peut vous donner… Ça peut vous donner un certain pouvoir qui peut être mal utilisé. Puis quand je parle de pouvoir, on parle d'énergie. Donc, c'est peut-être mal utilisé ou de façon trop agressive ou de façon trop persuasive. Vous comprenez un peu dans ce sens-là. Évitez ce côté-là. Au contraire, restez dans la sagesse intérieure. Les choses doivent se faire comme elles doivent se faire. C'est… De toute façon, on va dire, tout ce qui, généralement, on va dire qu'on s'est procuré par malhonnêteté, ça ne dure pas dans la vie. Vous me direz… Vous m'en direz… Vous m'en donnerez les nouvelles, mais en général, c'est pas mal ça. Alors, restez, il veut dire, dans une intégrité, ce qui vous correspond, ce que vous croyez que vous êtes bien, le bien, le mal, la différence, etc., etc. OK? Le questionnement, ou du moins le doute qu'on a, c'est souvent face aux autres, face que ce qu'on… en fait, ce que les gens nous font un peu de notre miroir, où on vous dit que je cesse de chercher qui je suis dans le regard des autres. On arrête de chercher de l'approbation. Que ce que je dis, veut dire, est intelligent, que j'ai raison, que j'ai bien du bon sens, que je suis une personne ci, que je suis une personne sans. Cherchez des compliments alors que, veut dire, c'est de l'extérieur. Qu'est-ce que ces gens-là savent exactement de qui vous êtes? Comment vous pouvez demander à quelqu'un d'être dépendant de quelque chose d'extérieur, qui connaît ce que vous voulez bien montrer de vous? Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène à une certaine… Elle vous ramène à vous, enfin, en vous disant que, oui, cherchez l'approbation dans le regard des autres. Tu sais, oui, c'est toujours agréable de savoir que quelqu'un nous dit, « Belle job, t'as fait du bon travail », ou alors, je veux dire, « Franchement, t'es une personne qui est bonne, qui est compréhensive, qui est chaleureuse. » Comprenez-vous, des compliments que les gens nous envoient, ça ne veut pas dire de ne pas y croire, de ne pas être… Je veux dire, de vous enfuir dès que vous entendez certaines choses. Mais ce sont des choses qui ne devraient pas vous… Moi, je pourrais bien vous dire ça. Vous influencer à un point, je veux dire, où est-ce que c'est… Vous avez besoin de ça pour reconnaître que ce que vous faites, c'est ce que vous avez envie de faire. Est-ce que c'est bien pour vous ? C'est dans ce sens-là que je vous ramène. Comme je vous dis, ce n'est pas désagréable, évidemment, d'avoir l'approbation d'autres personnes. C'est légaux, on veut dire, se baigne. Mais à quelque part, ce n'est pas une nécessité pour que vous sachiez que vous faites les bonnes choses. Ce n'est pas nécessaire. Il y a peut-être des gens qui vont vous dire le contraire. Ce qui plaît à un n'est pas nécessairement à l'autre. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un irait dans le sens contraire de ce que vous vous présentez, ça ne devrait pas vous… Si vous êtes d'accord, vous êtes en accord avec ce que vous voulez présenter, ou ce que vous êtes, ce que vous faites. Vous ne devriez pas vous sentir perturbé par quelqu'un qui n'est pas, va dire, tu mets ma vie que vous. J'espère que je m'explique bien. C'est le 6, c'est le regard des autres. C'est vraiment les autres. C'est ce qu'on peut apporter aux autres ou ce que les autres nous apportent. C'est dans ce sens-là. Mais je pense que c'est une… en réalité, ce qu'on vous amène ici, c'est d'avoir une confiance en soi, une estime de soi solide, qu'on n'a pas besoin des autres pour savoir que ce que l'on fait, c'est correct, qui correspond à notre, comme je vous dis, à notre intégrité, à ce que nous, on pense, puis on est dans notre pensée ici. Donc, ce qu'on a entendu, ce que les autres pensaient de nous, un peu dans ce sens-là, qui ne devrait pas venir perturber, nécessairement, votre pensée, pas votre pensée, mais votre être profond, dans le fond, parce qu'on ne parle pas de choses superficielles ici. C'est les opinions des gens qui nous affectent. C'est ça que ça veut dire. Ou alors, justement, qu'on ne va pas se laisser affecter par les opinions des gens, parce qu'on croit que ce que l'on fait est correct. On a la gardienne de la paix. C'est d'ailleurs ici la raison que j'aime beaucoup, cette phrase-là, qui vous dit de vous libérer du besoin d'avoir raison. Ça, parfois, le fil est mince. On veut tellement montrer qu'on est intelligent, brillant, qu'on a du sens, qu'on est quelqu'un sur qui on peut compter. On a une tendance, parfois, à insister sur des choses que l'on, selon nous, qu'on sait qu'on a raison. Mais il y a une chose qui est compréhensible dans la vie aussi, c'est que votre opinion, elle est bonne pour vous, elle n'est pas nécessairement bonne pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas raison. Vous avez raison pour vous. Ça vous correspond, évidemment. Face à votre expérience de vie, votre chemin de vie, comment vous avez réalisé ça, certaines choses que vous avez évitées, d'autres réussies, d'autres, vous avez eu des échecs. Mais ici, ce n'est pas parce que vous, vous l'avez vécu de cette façon-là que ce n'est pas nécessairement que tout le monde doit le vivre de cette façon ou l'ont vécu de cette façon. C'est un peu, je dirais, l'énergie un peu dépensée pour rien. Je ne sais pas ce qu'on veut dire. C'est comme si, je veux dire, on ne respecte pas qu'une personne peut avoir un avis différent. Ça ne nous rabaisse pas à nous dans la mesure où vous ne vous laissez pas, je veux dire, attendre l'approbation dans le regard des autres. C'est un peu, c'est un peu contradictoire dans ces deux cartes-là ici. Mais c'est aussi la raison pour laquelle cette carte-là vient dans votre jeu. C'est que dès qu'on n'est pas en accord avec vous, vous allez jusqu'au bout des choses, vous êtes prêts à vous fâcher s'il le faut pour prouver que non, non, vous avez raison. Mais à qui ça change quoi? Ce qui est important, c'est que vous, vous savez que vous avez raison pour vous. Le reste, les gens ont droit à l'opinion. C'est comme... C'est un sens-là que je vous l'amène. Parce que j'ai trop vu de balance, je veux dire, justement, se confronter à des événements ou à des personnes dans un désir de s'affirmer, alors que ce n'est pas du tout, je veux dire, puis je dis balance, m'arrêter, ça peut être n'importe quel signe. Mais c'est souvent, j'ai vu ça du côté des balances. Surtout celles qui ont un équilibre peut-être un peu moins stable. On a des moments où on n'est plus dans le flottement. C'est souvent... C'est comme une remise tout le temps en question de nous-mêmes, de nos opinions ou de qui on est, etc., etc. Et c'est là qu'on vous demande, justement, d'arrêter de chercher dans le regard des autres l'approbation. Être en accord avec ce que l'on fait, c'est être en accord avec ce que l'on fait. On n'a pas besoin de savoir que les gens sont en accord avec ce que nous, on veut faire pour nous. À un moment donné, il faut vous distancier de ce qui appartient aux autres et de ce qui vous appartient à vous. Et c'est pour ça qu'avoir raison, dans le fond, qu'est-ce que ça vous donne? Ça ne vous donnera pas un prix, ça ne vous donnera pas, je veux dire, quelque chose de spécial. C'est quoi votre ego qui veut absolument avoir raison? En dehors de ça... Puis en plus, ça peut amener de la frustration, de la colère, de la peine. Et bon, parce que des fois, les mots dépassent la pensée. Ça veut dire, certainement, on veut avoir raison. C'est un peu dans ce sens-là que je vous ramène à la raison, en fait. OK? En vous disant, c'est les vivre et les sévives, à un moment donné. On n'est pas un dictateur. C'est-à-dire, il faut que tu penses comme moi, puis je sais que j'ai raison, suis-moi. On n'est pas tout à fait dans une énergie comme ça, ici. OK? On va continuer un peu dans l'amorce, voir un peu dans le cheminement, un peu dans cette quinzaine. Qu'est-ce que vous allez amorcer? Ou dis-moi, qu'est-ce que vous vouliez mettre en avant dans cette quinzaine-là? On nous parle des âmes miroirs, ici, avec le 21. On nous parle du 38. Je traite mon corps avec respect. L'énergie de rouge, l'instinct, c'est le je-fais, l'action. Le terre-à-terre, l'ancrage, avec ce rouge-là. Mais c'est aussi l'action, on va se le dire. Et ici, la grande prêtresse. Je pense qu'on vous amène sur d'autres vibrations, ici. Parce qu'ici, on est dans un état d'esprit, puis c'est un peu la confusion qu'on a un peu par rapport à nos propres choix, à notre propre façon de voir les choses, etc. Il y a un peu de confusion dans la façon que je pense que... Est-ce qu'on aimerait avoir de la reconnaissance? C'est peut-être ça aussi qui fait que ça nous embrouille un peu les idées. Mais c'est inutile, en fait, parce que vous êtes ce que vous êtes. Et comme je vous dis, votre vérité à vous, elle vous appartient. Ça ne veut pas dire qu'elle appartient nécessairement à d'autres. Il y en a certains qui vont être de la même avis que vous. Je suis entièrement d'accord. Mais de là, avoir ce besoin absolument d'avoir raison pour montrer qu'on a du sens. Vous comprenez, c'est l'ego, ici, qui parle. Parce que vous, dans le fond, qu'est-ce que ça change dans votre vie, que les gens ne vous rencontreront pas avec un autre regard? Parce que, comprenez-vous, ça vous appartient, à quelque part. Je n'irai pas plus loin là-dessus parce que, dans le fond, ça ressemble trop à quelque chose d'un peu moins général. Mais enfin, bref, on va aller un petit peu dans... On va laisser un petit peu ce côté-là, mais ça influence, c'est sûr, le tirage. On va regarder les âmes miroirs, le 23. Ici, la foi. Ici, ça peut être... Redéfinir le titre, les âmes miroirs, par les amoureux, avec ce 21. C'est... Le cœur, ici, avec beaucoup d'amour. Regardez-moi tout ce vert, ici. Avec ce bleu qui nous parle de ressenti, avec ce violet, c'est indigo. Mais il y a aussi le bleu de la communication, du chakra de la gorge, qui aussi nous parle du côté aussi, quand même, cartésien, analytique. C'est un peu dans cette énergie-là. Le 21 qui nous ramène à 3, la foi, mais qui nous parle de communication, d'analyse. Ça nous parle d'expansion, le 3. Ça nous parle d'ouverture. Ça nous parle d'exprimer ses besoins. On a un besoin d'interaction qui va très bien avec cette carte-là. Ici, on forme... Ce n'est pas l'idée de former un tout, mais de s'associer, de se soutenir ici. J'ai l'impression que ça peut être un peu dans ce sens-là. On aurait peut-être envie, avec ceux deux, à s'ouvrir peut-être à... Être deux pour foncer en avant. C'est un peu dans cette idée-là du deux et le un. C'est s'associer avec quelqu'un ou avoir quelqu'un qui nous soutienne, qui nous conseille, qui nous guide. Ça peut être dans ce sens-là, ce deux-là, pour arriver à trouver le chemin. Il y a une entente. On se rejoint au niveau de nos esprits. On pense de la même façon. On voit les choses de la même façon. Le cœur, également, qui est engagé, qui est tout là, qui est prêt. Ça peut être de l'amour, mais je le vois plus comme... C'est dans le contexte d'une action, ici. Alors, oui, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en amour, mais ça peut être aussi quelqu'un de très bien que c'est au niveau... Ça se passe au niveau cartésien, ici. Nos cerveaux se rejoignent à quelque part. Donc, il n'y a pas d'amour là-dedans. C'est juste une appréciation. On aime travailler avec ce genre de personnes parce qu'on se comprend. C'est dans ce sens-là que je l'amène. C'est... Je pense que c'est une force supplémentaire que vous allez chercher, un outil supplémentaire pour... Tout le monde est gagnant, en fait. Il n'y a personne de plus mieux que l'autre. C'est vraiment une réaction d'égalité. C'est peut-être un équilibre qu'on va atteindre, justement, entre le cœur qu'on est capable de remettre et notre cerveau, le côté cartésien qui aussi est adouci un peu. On n'est pas sans cœur dans cette énergie si on avait seulement celle-là. Donc, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène, moi. Ça peut être une association ou des personnes qu'on se rencontre qui... On a la même pensée. On a les mêmes façons de voir la chose. Donc, si vous êtes très bien dans ça, parce que pour vous, ça a quand même une connotation importante. C'est du moins ce que ça nous amène ici, d'avoir raison. C'est à vous de juger si c'est bien ou pas bien. Je ne suis pas là pour faire des jugements. Moi, je le vois comme quelque chose qui... Ça tombe sous le sens. C'est comme si dans ce sens-là qu'on se dit pourquoi on irait chacun dans notre coin défendre notre point de vue ou faire ce qu'on a à faire alors qu'on pourrait se mettre ensemble et avoir une force d'impact, avoir un impact beaucoup plus fort dans la direction qu'on veut aller. Ça peut être une association. Ça peut être dans le sens de travail. Ça peut être, en amour peut-être, mais ça peut être du côté social. On part peut-être une ligue. On part quelque chose. Comprenez-vous? Dans ce sens-là, on va chercher... Ça peut être dans n'importe quel domaine. Il n'y a pas de domaine ici bien écrit sur la carte. C'est une association. Ça peut être une association légale. Ça peut être, comme je vous dis, qu'on met nos idées dans le même panier. Je veux dire, on travaille, on force tous dans la même direction. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais c'est fait. L'amour est toujours présent. Dans le sens qu'il n'y a pas de... Ici, on le fait pour les bonnes raisons. On n'est pas dans une énergie ici pour gagner à tout prix. Dans ce sens-là, OK? Mais on n'empêche pas l'autre à remarquer. Mais on peut gagner. Mais on peut gagner ensemble. OK? Dans cette énergie-là. Je traite mon corps avec respect. Ici, on vous ramène un petit peu à vous en vous disant que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je n'ai pas ce qu'on veut dire. On vous ramène ici avec de traiter votre corps avec respect. Ici, on vous ramène à une réalité un peu. C'est un peu dans l'énergie ici. Ici, c'est comme si on vous disait n'oublie pas que peu importe où tu en es au niveau des cartes. Fais attention à toi. Tu n'es pas obligé de te désarmer. Tu n'es pas obligé d'aller et d'atteindre un stage où tu n'en peux plus. Pourquoi aller toujours te brûler? Aller à l'extrême au lieu de prendre le temps qu'il faut pour faire les choses. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène ici. De ne pas s'épuiser à chaque fois parce qu'on s'est donné un but, parce qu'on est une personne qui est intense. Mettez les raisons que vous voulez. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu à l'ordre. On vous dit de vous grandir. Donc, si vous avez besoin d'énergie, prenez la peine de faire une méditation, de sentir que vous vous grandir au niveau de la terre. On est ici dans une énergie qui coûtervient. Que ce soit par... Moi, je connais deux façons. C'est soit par la plante des pieds. On imagine qu'il y a des racines qui s'en vont dans la terre pour chercher à siphonner, j'ai presque envie de dire, pour une image. Cette énergie pour vous revenir, vous rebooster, vous ramener un peu, j'ai presque envie de dire, à la vie. Ça peut être aussi... Moi, je le fais d'une façon différente au niveau du coccyx. C'est-à-dire que je vais chercher, c'est comme si je m'inventais une queue qui me dépassait au niveau du coccyx, qui s'en va s'enfoncer dans la terre comme un paratonnerre, où je siphonne pour moi l'énergie. C'est une image que j'ai, c'est tout. C'est pas rien d'extraordinaire. Mettez l'image que vous voulez dans la mesure où ça va justement aspirer, comme ça peut aussi rejeter l'énergie, une énergie qui est trop intense, je veux dire, pour la situation. C'est calmer un peu le jeu, je dirais, dans ce sens-là. Donc, c'est une énergie qu'on va chercher ici d'inciter. C'est quand même, en plus, un 38, c'est ça? Oui, un 38 qui nous revient un nombre de mètres, 38 qui revient à 11, qui est lui, un nombre de mètres. C'est deux fois le 1, le 11. C'est on veut puis on veut. C'est je fais puis je fais. C'est de l'action. C'est comme si on n'a pas le temps de niaiser, c'est pas le temps de ci, c'est pas le temps de ça. C'est on fonce, point, on n'a pas une décision, on commence pas à calculer des 14 heures puis... Notre instinct nous pousse à aller de l'avant. C'est pas le temps. Dans cette énergie-là, ici, on n'est pas tout à fait à la... On n'est pas tout à fait, en fait, on n'est pratiquement pas dans une énergie ici de réflexion. On est dans une énergie, même si on nous parle d'ancrage, donc de choses tangibles, de choses qui sont réelles. Je veux dire, on est quand même dans une énergie de... Je suis poussé à bouger, à avancer, à tenter certaines choses, à dépenser de l'énergie pour atteindre des choses. C'est dans cette énergie-là qu'on vous parle de faire de respect, parce qu'ici, il n'y a pas de calcul qui se fait. C'est comme si notre instinct nous pousse tellement, puis c'est en plus l'instinct de survie, donc notre instinct nous pousse tellement, veut dire, à nous sortir d'une situation où on n'est pas bien ou une situation où on sent potentiellement un danger ou une urgence, que veut dire... Ce n'est pas nécessairement une carte de réflexion, ce 1-là. Tout ce qu'on pense, c'est bouger, c'est passer à l'action, c'est se sortir d'une situation. Donc, ici, on vous dit, je traite mon corps avec respect. Écoutez-vous. C'est tout simplement ça que ça vous dit. Prenez des moments où vous avez besoin de reprendre votre souffle. Oui, l'énergie vous pousse, mais ce n'est pas en vous brûlant que vous êtes en mesure de, justement, de continuer encore plus loin. Au contraire, ça va faire des hauts et des bas, l'énergie. Pour l'avoir le plus stable possible, ce qu'on vous demande, c'est de prendre le temps de vous écouter. Si vous êtes fatigué, prenez un cinq minutes. On ne vous demande pas de vous affaler pendant trois jours de temps. C'est vraiment, prenez des moments, peut-être des pauses de plus souvent, de cinq, dix minutes, pour juste reprendre notre souffle. C'est tout. Les premières fois, ça ne change pas grand-chose, mais plus ça va aller, plus vous allez les attendre, ces pauses-là, parce qu'éventuellement, il y a des bonnes choses qui vont se passer. C'est comme s'il y a un éclaircissement à chaque fois. Ça nous donne parfois l'envie, si on a le temps, de prolonger le moment, parce que nous, on sent qu'on tient quelque chose, là. On a une idée, quelque chose qui les bloque. C'est normal, votre esprit est beaucoup moins en effervescence, est plus calme, plus ouvert à accueillir le ressenti, à accueillir certaines idées, peut-être dans la contemplation que ça peut vous donner. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est important, comme je vous dis, ça touche tous les domaines de votre jeu, ici. Ici, on vous dit de la grande prêtresse, où on vous demande de maîtriser le pouvoir mystique. Ici, on vous demande de maîtriser, justement, un peu ce que vous exprimez, parce qu'en bonne balance, vous avez vos propres pouvoirs, vous aussi. La grande prêtresse, c'est maîtriser ses pouvoirs. Ici, ce n'est pas se servir... Comment je peux bien vous dire, un peu vous donner l'interprétation que je ressens, la sensation par rapport à ce que je ressens. C'est vraiment... Je ne sais pas un petit peu comment définir vraiment l'action pour la finir, parce que c'est un peu gros ce que je reçois. C'est comme si vous faites des tentatives. C'est le mot qui m'est venu. Tentatives veut dire de... Peut-être... Je ne dis pas dans le sens méchant ou mauvais ou magie noire. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. C'est surtout... C'est comme si je voyais sortir ou utiliser des outils ou des façons de faire, mais de façon inadéquate. Vous n'allez pas dire pour le malin. Ce n'est pas ça que je veux vous amener. C'est surtout qu'on pense que ça nous aide. On pense que ça va nous donner une aide supplémentaire, ou nous faire passer l'étape ou quoi que ce soit mieux. Mais en réalité, on s'en sert de façon maladroite. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois, moi, la carte, ici. Donc, je vous encouragerais à vous informer, à aller plus loin dans les explications, à échanger avec des personnes qui sont dans le domaine, qui ont une expérience, une expertise. C'est pour vous aider à vous servir peut-être d'une façon, des outils que vous avez mystiques, que ce soit votre clairvoyance, votre intuition, que vous n'avez pas nécessairement beaucoup écouté ou travaillé. Vous mettre dans le bon chemin un peu, ou du moins vous faire réfléchir sur les bonnes choses avant de vous en servir pour la bonne façon, pour la bonne raison. Un peu dans ce sens-là que je l'amènerais. Parce qu'ici, on vous dit bien de maîtriser le pouvoir mystique. On ne vous dit pas de l'éliminer, on ne vous dit pas de... Bon, comprenez-vous. C'est de maîtriser et s'en servir à bon escient. C'est dans ce sens-là. D'accord? C'est pas... C'est comme n'importe quoi. On ne sert pas d'un merteau qu'on a besoin d'un tournevis. N'est-ce pas? Ça ne fait pas le même travail. À force d'essayer, on peut. Ça peut parfois, mais ce n'est pas idéal. On se le dit. Alors, on va voir si vous voulez bien, maintenant, au niveau de... Peut-être de l'action que vous aurez à entreprendre ou ce que vous aimeriez entreprendre, ce qu'on va bien vouloir nous dire par ce que vous aimeriez entreprendre durant ce quinzième-là. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? On nous parle de solitude. Solitude, ici. Ensuite, on nous parle d'intention. OK. Nombre-mètre, 22 ici, encore une fois. Et la prière magique avec ce 32. Bon, OK. Moi, j'ai l'impression, ici, qu'il y a des choses qui vont bouger. Je pense que la solitude, ici... Entendez-moi, ce n'est pas parce que vous avez cette carte-là que vous allez tout simplement aller au fond de la montagne ou aller dans le fin fond de la forêt pour essayer de jouer à l'ermite pendant quinze jours pour voir un petit peu ce que ça vous amène. Ça peut vous aider tant mieux. Je dis ça comme ça, mais il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Ce que je dis, c'est que vous n'allez pas nécessairement faire ça. Tout simplement. Avec ce 13-là, pour moi, c'est comme si... Parce qu'on peut très bien se retirer en toute solitude à l'intérieur de nous. On peut très bien être dans la solitude parmi la foule. C'est se sentir seul parmi une foule. C'est pas... On n'a pas besoin... C'est comme nous, à l'intérieur, comment ça se travaille. Ici, on est dans le 3. On cherche quelque chose qui... Moi, ce 13-là me fait... L'impression me donne que c'est comme si... On fait les choses selon nos croyances, selon ce que l'on croit profondément. Parce que la 3, c'est la foi. Oui, c'est la communication, l'analyse. Mais c'est aussi l'expansion, donc quelque chose qu'on aimerait amener à autre chose ou amener plus loin. C'est... Ou plus haut. Bon. C'est un petit peu cette attention-là qu'un nous donne, mais... L'eau, ici, me parle de sentiments, me parle d'intuition, de clairvoyance, comme cette lune ici, même si elle n'est pas pleine, même si elle n'est pas... C'est quand même... Il y a la brume aussi. On nous parle un petit peu... C'est comme si vous étiez à la recherche de quelque chose dans cette solitude-là. Est-ce que c'est un message que vous attendez? Est-ce que c'est une interprétation que vous attendez? Il y a quelque chose ici qui me fait penser que... Où est-ce qu'on attend un retour? C'est un retour de flammes. Ça peut être un retour d'une question qu'on a posée, d'un geste qu'on a posé. Mais la solitude comme telle de la carte me fait penser, veut dire, qu'il y a un amalgame d'énergie, de sensations, d'émotions ici. C'est comme si, veut dire, tout est concentré sur une chose, sur un point en particulier. C'est un petit peu cette solitude-là qui me fait penser. C'est... C'est en intention de peut-être... J'ai le mot terminé qui m'est venu, alors je vous le dis. C'est peut-être qu'en intention, on veut dire, de terminer quelque chose de la bonne façon ou de se rendre compte que parfois, peut-être qu'on est rendu peut-être à un certain point qu'on ne peut pas aller plus loin parce que ça devient... Il n'y a pas le respect ici, de traiter mon corps avec respect ici. Peut-être qu'on est rendu dans une situation où ça va trop loin, où on n'est plus du tout là. C'est plus... Ça ne nous correspond plus. Puis là, ça peut se mettre dans tous les points. Ça peut être travail amoureux, social, bon, une relation, une famille. Ça peut... Comprenez-vous un petit peu dans une amitié aussi, ça peut être dans ce sens-là. C'est... Il y a quelque chose ici qu'on veut. Je pense qu'on a besoin de réfléchir parce que... Émotionnellement, on est... Pas perturbé, mais ça vient nous chercher. OK? La lune, comme je vous dis, qui nous fait parler d'illusion, mais surtout ici, parce que l'eau est là, d'intuition, de clairvoyance. Ça vient appuyer ce côté-là. C'est... Je ne sais pas, moi. Il y a quelque chose ici, puis il y a la lumière ici qui nous allume à côté. C'est... C'est un peu ça, je pense. On vient chercher, je veux dire, un éclaircissement dans cette solitude-là. C'est des questions qu'on se pose pour des bonnes raisons. C'est pas... C'est pas... Qui suis-je? Bon, on n'est pas dans la philosophie. C'est vraiment des... Des réponses qu'on vient chercher dans cette solitude-là. Il y a peut-être quelque chose qui nous dérange. On ne sait pas trop trop où mettre... Où mettre les doigts à voisir sur le bobo. Ça peut être dans cette sensation-là, cette solitude-là qui nous aide. Mais c'est... C'est entre nous et nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène par la solitude. Parce qu'on sent vraiment qu'ici... On sent qu'il y a une unité ici. C'est une personne. C'est pas un groupe de personnes. C'est pas deux personnes qui viennent chercher les solutions. C'est une personne. Face à soi-même, ici. On est vraiment... On est vraiment dans cette énergie-là, ici, avec cette carte-là. C'est un moyen pour vous de pas vous laisser détourner ou laisser distraire par des choses, peut-être. Je sais pas trop un peu comment la revenir, mais je sens une solitude qui est bénéfique. C'est pas une solitude qu'on se regarde le nombril et on est en train de tomber tranquillement dans la dépression. Pas du tout. C'est justement... C'est pour justement pas en arriver là, à la dépression, on veut dire qu'on parle ici de réflexion, on veut dire sur des bons sujets. C'est quelque chose à laquelle on veut comprendre, qu'on veut prendre le temps, on veut dire de... Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce que... Dans ce sens-là aussi, ça peut être. C'est des questions qu'on pourrait se poser. Avec ce 22-4 suivant, c'est bien parce que, ici, vous êtes dans les intentions. Ici, on place nos... On place nos... J'allais dire nos pions. On va le dire... Mettons-le dans cette image-là, parce que ce 22 qui est un nombre mètre de deux, c'est l'ouverture de deux fois. C'est l'ouverture, c'est la communication. C'est être à l'écoute, plus qu'on peut communiquer aussi. C'est se fier à ce que vous ressentez. Je veux dire, notre intuition, elle est forte. C'est d'arrêter de douter. C'est... C'est agir avec la foi, avec la sérénité, ici. On... C'est bien parce qu'après cette solitude-là, ici, justement, quand on sort de cette solitude-là, on est... On s'est mis d'accord sur quelque chose. Pour débuter, pour changer, pour... Ou alors pour le statu quo, ça peut être ça aussi. Mais ici, on s'est mis d'accord avec soi-même. On en est revenu à une décision. Soit on laisse aller, soit on change. C'est pas trop compliqué, là. D'accord? Donc, cette carte, ici, qui vient vous dire qu'on met des intentions en marche, parce qu'à quelque part, on a décidé de changer certaines choses. Mais on demande de l'aide, de l'aide de l'univers, de l'aide de Dieu, de qui vous voudrez. Ça peut être des gens, aussi. Mais on place des intentions, on fait des gestes ou des pensées concrètes pour faire agir un peu les choses, pour que les choses changent, pour aller dans le sens qu'on ait décidé, qu'on faisait, qu'on ait des décisions qu'on a prises dans la solitude. Ce 22-là vous aide, parce qu'il vous aide, veut dire, tout simplement, c'est une intention qui est... Le 22, c'est le 22 de nombrement, c'est une intention qui est intense, parce que ça vient nous chercher, souvent au niveau émotionnel. Ça, c'est comme si, veut dire, on a une urgence à l'intérieur de nous. C'est une urgence de dire de mettre les choses en plan, de mettre les choses en... On dessine les choses, on veut que les choses soient carrées, bien ancrées. C'est solide, c'est comme les chaises, c'est vraiment une sensation de... Comment je vais dire... de réaliser, veut dire... Mais quelque chose qui devient... qui va être stable dans notre vie. C'est quelque chose à laquelle on peut s'asseoir dessus sans risquer de tomber. C'est un peu dans cette idée-là aussi, je vous l'amène. Le 4, c'est le 2, ici, c'est la dualité, parfois. Parfois, on n'est pas tout à fait... on n'a pas trouvé le bon équilibre, parce que le 2, c'est aussi le plateau, ça va bien avec la balance. Parfois, c'est l'association, le 2 aussi. On peut se mettre à plusieurs, on parle d'association, ça peut être 2, mais ça peut être plusieurs personnes, pour aller dans une direction. On a besoin que chacun, veut dire, mettre sa part pour arriver, sa 4 part pour arriver, au but qu'on veut, en principe, tous les 3 ou tous les 4, veut dire, atteindre. C'est pas de négliger les autres, parce qu'on est ouvert, de toute façon. On est ouvert, on est réceptif à ce que les autres nous disent aussi. Alors, quant à normal, on aurait peut-être, avec le dos de la main, refusé tout simplement, ou mettre de côté tout simplement ce qu'on pourrait nous proposer comme idée ou comme façon de faire ou quoi que ce soit. Ici, on prend le temps d'y penser, on veut voir un petit peu si on peut l'intégrer dans ce que l'on veut atteindre ou ce que l'on veut faire dans notre prochaine quinzaine. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, ce 2-là. Mais c'est une aide, c'est toute une aide. C'est un moment intense dans votre quinzaine qui va se passer avec ce 22-4. C'est sûr, parce qu'on le sent passer ce 22, évidemment. Mais c'est quelque chose qui… C'est comme si tout d'un coup, il fallait que vous soyez attentif dans une certaine situation, qu'il faut que vous mettiez vos énergies dans cette situation-là pour justement que les choses, je veux dire, soient bien placées selon ce que vous avez décidé ou ce que vous avez envisagé ou vu. Bon, vous comprenez, que vous soyez un, que vous soyez deux, que vous soyez trois. On va vraiment, je veux dire, dans une énergie ici pour placer les choses, pour placer les choses, mettre les choses à leur place, pour démarrer quelque chose. C'est comme si on plante nos pieux ici pour établir, je veux dire, la dalle de béton pour la résidence, pour la bâtisse, pour que ça soit solide, que tout ce qu'on va construire par-dessus va être solide et va tenir. Ok? Prière magique, moi, je vois ça un peu… Prière magique, je le vois un peu aussi, un peu comme les intentions, parce qu'une intention, ça peut être aussi… On peut nommer ça une intention quand vous faites un vœu, quand vous faites un souhait, quand vous faites une demande, bon, peu importe de la façon et comment et à qui vous le faites. Ici, la pensée magique, c'est un petit peu ça. C'est une énergie de 32, c'est la foi, hein, beaucoup. La foi qui veut dire que les choses, veut dire… Il peut avoir la collaboration, que c'est être à l'écoute, que c'est… La foi veut dire que les choses peuvent arriver, que ce qu'on en a imaginé ou ce qu'on a… On s'est ouvert, veut dire, puisse arriver, parce qu'on parle de réceptivité avec le deux. Pardon. Ça peut être nécessairement qu'on a une pensée magique, mais on a les deux bras croisés. Et toi, le ciel t'es de rêve, ce sera toujours la même chose. Mais ici, c'est comme si, veut dire… En premier lieu, on le pense, on le réfléchit, on l'imagine, on le rêve, on le souhaite, on le… C'est pas encore dans le concret, là. On est dans le chakra, veut dire, de la couronne, mais c'est pas de la couronne, oui, de la couronne, si on veut, parce que, veut dire, c'est… Je crée. Mais c'est aussi du premier chakra, c'est le chakra, veut dire, de l'instinct de survie, le chakra, veut dire… Voyons, j'allais dire, le chakra du… Voyons, du chakra racine. On repart à la base pour faire remonter, veut dire, l'énergie, veut dire, pour mettre en tangible, pour qu'on puisse exprimer, qu'on puisse construire, qu'on puisse bâtir dans le tangible, veut dire, ce qu'on a créé dans notre chakra de la couronne. C'est des intentions, c'est des désirs, c'est une énergie qui est autour de vous. Il y a des petites… Il y a un masque ici en forme d'aile, on peut dire ça de cette façon-là, mais ici, c'est comme si on vivait un moment très intense, très… On appelle le changement, d'ailleurs, avec ce 5-là, le 3 plus 2 donne 5. On l'appelle ce changement-là, on l'appelle cette… Je dirais presque cette magie, dans ce sens-là, parce que c'est… Le 5, ça me fait penser, moi, souvent, ici, surtout à où est-ce que c'est placé ici, c'est souvent comme si on était à un point où est-ce que… Maintenant qu'on a décidé plus ou moins ce qu'on veut faire, c'est comme si on voudrait brusquer un peu les événements, c'est comme si l'impatience nous gagne, c'est comme si, veut dire, on avait envie qu'enfin, bon, bien, maintenant qu'on a décidé, c'est qu'hier, ça serait mieux, mais bon, on est rendu aujourd'hui. Donc, comprenez-vous, cette impatience un peu qui vient avec les intentions qu'on a peut-être mises en marche, mais aussi la prière magique. Mais ici, il va falloir profiter du moment, parce que toute l'énergie, toutes les émotions, tout ce que vous ressentez, que vous mettez dans vos prières magiques, les espoirs, la foi que vous y mettez, comme je vous dis, l'émotion ressentie au moment où est-ce qu'on… comme si on vivait la situation en réel, tout ça, veut dire, amplifie cette pensée magique-là. Donc, elle appelle au changement, puisque c'est ce que vous demandez à quelque part. Donc, c'est… puis, mais c'est une énergie, je veux dire, qui… ça se passe dans la méditation, dans les moments où vous êtes dans la lune, mettez-le dans n'importe quel moment où vous êtes vous, avec vous, sans interaction extérieure, sans rien. Ici, on est vraiment, à l'intérieur de nous, on est vraiment concentré, veut dire, dans… j'allais dire, dans le fond de notre pensée, parce que c'est la seule façon que je peux vous l'exprimer dans une réalité. Oui, je pourrais vous sortir des thèmes, veut dire, spirituels, puis vous expliquer ça, mais ça… Dans la vraie vie, veut dire, c'est pas comme ça qu'on l'interprète en premier lieu. C'est vraiment, veut dire, se sentir vraiment bien dans notre pensée, vraiment bien, veut dire… Parce qu'on la voit ici, elle est un visage détendu, on n'est pas du tout dans la crainte, dans la peur, on fait ressent, on ressent les choses, on respire les choses. C'est comme si ça… c'est… on commence à les goûter, veut dire, c'est comme sentir, veut dire, un peu l'air le matin dans la forêt, où on sent tous les… les odeurs qui peuvent se promener, veut dire, qui nous inspirent différentes pensées, différentes… dans ce sens-là que je vous l'amène. Mais je suis certaine, ici, la jeune dame, elle est très, très, très… elle est bien dans sa peau, on voit qu'elle… elle se réjouit de ce qu'elle ressent ici. Il y a une paix, aussi, qui semble s'installer, c'est comme si, veut dire, c'est tellement en accord avec ce que l'on veut, qu'on est bien dans cette énergie, on baigne dans ça. Mais ça, ça amplifie, veut dire, justement, les pensées mystiques, c'est ça, hein? Pensées magiques, pardon. Ça amplifie tout ça, un petit peu comme les intentions ici. parce que c'est pas mal la même chose, les intentions aussi, au niveau du terme. OK? C'est beau, cher ami, vous êtes vraiment dans une énergie, il veut dire, où est-ce que vous… je pense que vous trouvez une façon peut-être différente, peut-être que vous êtes habitué de faire. Maintenant, vous allez chercher, peut-être pour ça qu'on vous appelle ici de maîtriser le pouvoir mystique, ici. J'ai l'impression que vous vous servez beaucoup de choses, après, dans l'action. Autrement dit, ici, vous apprenez à ne pas faire n'importe quoi. C'est un peu dans ce sens-là, je suis un peu direct, là, mais c'est un peu dans ce sens-là que je voudrais l'amener. Parce qu'ici, on s'en sert drôlement bien, là. Oui, ça nous prend le temps de réflexion, là. On ne se lance pas dans n'importe quoi, puis comme n'importe comment. On vise, on essaie de viser le plus possible juste vers ce que l'on veut. Mais les choses, après ça, se placent. C'est comme si vous explorez un autre côté, je veux dire, qui n'est pas étranger, que vous n'êtes pas nécessairement étranger. Mais on fait des choses d'une façon un peu plus spirituelle, je dirais. Nos demandes de façon un peu plus spirituelle. On est plus à travailler sur nous-mêmes qu'à travailler sur l'extérieur. C'est un peu dans ce sens-là. Ce n'est pas nécessairement la richesse qu'on va aller chercher. On commence par travailler pour nous, évidemment, éventuellement, pour nous apporter justement ce qu'on a besoin. Si c'est une richesse, ce sera la richesse. Si c'est autre chose, ce sera autre chose. OK? C'est comme si vous exploriez une alternative. C'est un peu, je pense que je pourrais aussi le résumer de cette façon-là. Je suis en train de mettre les cartes à Paris. C'est un peu dans ce sens-là que j'aurais envie de vous le dire. Parce qu'il y a une continuité dans ce que vous faites. Il y a une ligne directrice éventuellement. Mais on dirait que du moment que vous avez compris quelque chose, c'est comme si vous preniez une tangente ou vous déviez sur autre chose. On s'est rendu compte que peut-être, on n'a pas choisi nécessairement le chemin, quoi que ce n'est pas nécessairement facile, mais mettons pour l'image, que vous n'avez pas nécessairement choisi le chemin le plus facile, qu'il y avait des alternatives, qu'on pouvait accélérer un peu le mouvement, ou du moins dans des chemins où on est peut-être plus à l'aise. Parce qu'on a déjà étudié ça, on a déjà vu ça, on a déjà connu ça, etc., etc. Et écoutez, mystique, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est étranger à vous. Ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous vous servez, je veux dire, nécessairement régulièrement. Mais, en tout cas, je vous le dirais en majorité pour des balances. Mais ce n'est pas nécessairement quelque chose que vous ignorez. Vous savez que ça existe. C'est juste que ça demande un effort, que vous n'êtes pas nécessairement, ou alors il manque un intérêt. Ça aurait pu être ça aussi. À vous de voir. Alors, cher ami Valence, on va passer maintenant, si vous voulez bien, quand même à 43 secondes, 43 minutes. On va passer au deuxième jeu, c'est-à-dire à répondre à une question par oui ou par non. C'est vous toujours qui déterminez le domaine, évidemment. Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement, à la repartir pour avoir la réponse. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. C'est suffisant, tant mieux. Si ce n'est pas assez, vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, voilà, cher ami Valence, c'est le moment de répondre à votre question. J'ai oublié de vous dire, vous avez un poisson en croix rutilée et vous avez un poisson en cornaline. Alors, si vous avez choisi la couleur. Alors, si vous avez choisi le poisson doré, le poisson en croix rutilée, la réponse à votre question, on vous dit, c'est un oui, cher ami. Ah oui. Donc, évidemment, si vous avez choisi le poisson en cornaline ou orange, c'est un non. Pour cette période-ci, c'est non. D'accord? Alors, voilà, mes chers, mes chers Valence, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 août 2023. Maintenant, je vais encore vous remercier, évidemment, pour m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance, mais aussi de vous souhaiter le meilleur, c'est-à-dire beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Vous êtes aussi important pour l'univers. Vous avez votre place. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada